Aujourd'hui, c'est l'interview finale. Europe & Roll, Le Père Venu et CMT Sali pour interviewer nos deux listes de campagne BDE, PVC et AFN. Il va y avoir un Shifoumi entre les deux équipes pour savoir qui va commencer. Shifoumi, Shifoumi, Shifoumi. Et c'est la victoire de AFN. Alors, tout simplement, pourquoi vous et pas les autres ? Parce que nous sommes AFN et que nous avons Friedrich. On a entendu parler de magouille avec certains membres de votre liste, puis avec une ancienne liste. Vous êtes déjà des politiciens. Comment les avez-vous corrompus ? PVC, donnez-nous vos bons tuyaux. Sarkozyste un jour, Sarkozyste toujours. Et alors ? Laissez-moi développer un peu. Non, simplement, l'autre liste a eu des problèmes internes. Ils ont choisi eux-mêmes de se désister. On ne peut que le regretter. Et ils se sont sentis plus proches de nous que de l'AFN. C'est donc pour ça qu'ils ont choisi de nous soutenir. Donc, nous avons une question très intéressante sur le sujet d'un monarque tout-puissant, ce prénomment Friedrich. Donc, ne pensez-vous pas que la toute-puissance d'un monarque empiète sur nos libertés individuelles à tous, à tous les sciences-pistes présents sur ce campus ? Est-ce donc cohérent avec le black-blanc-bleur européen que vous prenez ? Alors, c'est une très bonne question. Merci de la poser. On a voulu adopter une ligne qui est... Peut-être que tout le monde n'a pas compris, donc d'où cette question. On a voulu, justement, avec notre nom de parti et avec Der Friedrich, utiliser des valeurs qui sont celles de l'extrémisme politique et de la monarchie, qui sont des choses avec lesquelles la science-po, on n'est pas forcément d'accord. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que la FN et la monarchie absolue, ce sont des choses qui limitent les libertés individuelles. Mais on a voulu contrebalancer tout ça et, justement, mettre en valeur le fait qu'on prône une liste qui met la diversité, l'égalité en avant. Et c'est tout le contraste qu'il faut saisir, en fait, puisque nos valeurs, ce sont vraiment... On a trois personnes de couleur dans notre équipe. Et ce qu'on prône, c'est vraiment le black-blanc-bleur européen. Et on est tous européens ici. Et c'est ça qu'on veut que vous reteniez. Est-ce que la présence du grand Friedrich, monarque tout-puissant de votre parti et de votre liste BDE, ne dissimule-t-elle pas la présence des autres participants de cette liste ? Alors, sans doute un petit peu. Mais on a publié des présentations qui étaient très brèves sur Facebook. Et on va les approfondir un peu dans les jours à venir. Donc, vous pourrez nous connaître un peu plus dans les jours à venir. Donc, restez connectés sur Facebook. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur nous, venez nous voir, venez nous parler, on est très accessible. Et sans doute que ça a un peu dissimulé les autres membres de notre liste. Mais c'était aussi, c'est un parti pris. Donc on assume. Cette question dreht sich jetzt um einen der Hauptpunkte aus eurem Programm. Und zwar eine Ideenbox, eine rote Ideenbox. Und glaubt ihr ernsthaft, dass ihr damit die Wähler überzeugen könnt? Also, ich glaube, eine der wirklichen Vorteile vom Campus hier in Sciences Po Nancy ist, dass die Schülerschaft einfach super engagiert ist, super motiviert. Und einfach voller toller Ideen. Und ich glaube, diese rote Ideenbox wird ihnen die Möglichkeit geben, mit uns in den Dialog zu treten, ihre Vorschläge einzubringen. Und wir als motiviertes BDÖ können die umsetzen, zusammen mit den Schülern, um einfach eine super Zeit zu kreieren. Und könntet ihr nochmal konkreter, wie es ablaufen soll? Beispielsweise sagen wir jetzt, da ist ein Zettel drin mit einer Idee und den erhaltet ihr als BDÖ. Und wie entscheidet ihr dann, was umgesetzt wird, was nicht umgesetzt wird? Wie stellt ihr euch das genau vor? Berechtigte Frage. Also ich denke, wir würden das dann bei einer BDÖ-Reunion diskutieren. Natürlich wäre es auch cool, wenn die Leute, die die Ideen vorschlagen, ihre Kontaktdaten hinterlassen könnten. Ist natürlich nicht zwangsweise notwendig, aber wäre natürlich cool, damit wir den Dialog starten können. Wir würden darüber diskutieren. Ich denke, es werden vor allem gute Ideen vorgeschlagen werden. Und dann würden wir versuchen das umzusetzen. Ich bin der Gute Dinge. Wir haben viel über Ihre BDÖ-Reinstellung, insbesondere Friedrich, etc. Aber wir haben gut gesehen, dass Ihre BDÖ-Reinstellung nicht nur Friedrich ist. Wir würden uns ein bisschen wissen, über Ihren Programm zu wissen. Vielen Dank für die Frage. Nämlich unser Programm hat viele sehr wichtige Punkte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir brauchen einen Punkt innovativ, das die Speed Dating. Wir haben gedacht, dass alle ein backgrounden haben. Wir haben, dass sie sich diverse kennenlernen. Wir haben organisiert das Programm. Wir haben grocer, unser Programm, ein Spiel auf dem Buch zu sein. Eine Uhr war die Kalver zu einem Befangen. Eine Uhr war die Menschen, zu einem Bescheid für Leute zu wissen. Und dann war das ein Punkt. Je vous invite donc à regarder les autres points sur Facebook. Malheureusement, je n'ai pas le temps de tout approfondir. Léa Sikos apparaît dans votre vidéo de promotion. Il est notamment connu en tant que fournisseur, premier fournisseur de kebab de Sciences Po au Nancy. Vous n'avez pas honte d'exploiter des travailleurs au black ? Vous connaissez son histoire ? Est-ce comme ça que vous comptez mettre les deux A dans votre poche ? Takous, pas kebab. Est-ce que tu penses qu'on juge une personne par rapport à son histoire d'avant ? On l'a rencontrée cette année. On est allé manger chez lui. Pourquoi est-ce qu'on ne l'aurait pas invité sur notre vidéo de campagne ? C'est aussi simple que ça. Est-ce que tu penses qu'il faut s'y intéresser au passé ? Je ne pense pas. On arrive tous, on se connaît à peine. Donc le plus important, c'est ce qu'on fait maintenant, à partir de maintenant, de tout de suite. Et c'est exactement ce qu'on va faire avec vous. On ne connaît pas. Nous aussi, même dans l'équipe, on ne connaît pas. Donc je pense que c'est le plus important. Merci. Also jetzt zu einer etwas speziellen Frage. Und zwar, wir haben von euch schon tolle Werbeclips gesehen. et il y a un hund qui est un croissant et il y a un pied de l'arm de Friedrich. Et nous avons posé la question, où est-ce qu'il y a un hund? Naja, il y a un hund qui n'est pas juste un hund. Il y a aussi des hundes sans identification. Mais c'est notre hund. Il y a un hund qui a une longue personnelle histoire avec notre présidente Friedrich. Et il y a un, comme on dit, d'un admirer de notre parti, qui nous a déjà fait d'un anfangs d'un hund. Et il y a un soutien, d'un, qu'il y a un soutien, il y a un soutien, et il y a un soutien, il y a un soutien. Ok, et tu peux préciser, et tu sais plus, qui est leur食べ, comment cùng여러� peers tu dir nous époque gasoline? Il y a un gigs fait qu'appro cognitive FROM à mon image. Il y a, et du ! Selon j' lubricant de Garant de lidrichten, vous pensez qu'il y a attirer par Shakespeare's れた qui sont des fans de Friedrich maintenant. Et dans ces brèves, il y a des trucs pas? Ou est-il juste des trucs dans un parfum et une douche bombe? Ils sont des trucs dans un parfum et normalement il y a un mot, c'est Friedrich. Ok, alors, oui, ok. Et je suis un peu plus en train de l'ambiance. Et vous avez vu le connaître ? Est-ce que vous avez fait un chemin sur la route ? Vous avez vu le livre ? J'ai dit, je vous donne un petit parfum de briefe ? Ou est-ce que vous avez fait ? Ok, très vite. Si vous avez vu le premier épisode, on a fait un beau jour, Frédéric a magnifique blondes Lockes, il est en contacte à Frédéric, et il a l'écouté, qu'il nous a réunir, parce qu'il s'il s'agissait aussi à l'écouté, parce qu'il s'il s'agissait aussi à l'écouté dans son threau. Donc une sorte de l'Hiligenschein, peut-être que ça? La soleil je dirais comme un l'Hiligenschein, car nous n'allons pas de l'Hiligenschein, car nous n'allons pas de l'Hiligenschein, mais de l'Hiligenschein, mais de l'Hiligenschein. Et est-ce que nous pouvons le débrouiller au campus? Absolument, nous avons une discussion avec la Tierschutzorganisation. Vous nous avez annoncé une vidéo par jour, vous nous l'avez promis, et on s'est rendu compte que vous n'avez pas vraiment été capable de montrer votre capacité à tenir vos engagements, vos deadlines. Vous comptez faire comment pour gérer la commande de plus de 300 pulls, de toute cette organisation? Alors c'était un début pour nous, donc c'est vrai qu'on a un peu galéré entre guillemets au début, mais c'est aussi parce que nous on est avec les gens. On n'est pas seulement derrière nos ordinateurs sur Facebook, on est aussi là, comme vous avez vu, on a le stand, on parle aux gens, on réfléchit à des projets. Et forcément, on a eu un peu quelques contre-temps par rapport aux vidéos, mais n'empêche qu'on va quand même continuer à en sortir. Et puis, pour ce qui est de tout ce qui est géré des pulls ou etc., c'est pas la même chose. Et puis, c'est des trucs qu'on a déjà aussi pu faire dans nos lycées respectives. Donc, je pense pas que ce soit un problème pour notre organisation. Alors, cette question est-elle de l'un des émerveillais et vous voyez, comment un enfant qui a fait un croissant. Et nous avons nous demandé, parce que vous avez aussi des véganes avec vous en groupe, comment vous pouvez vous faire en ce qu'on peut-être, que vous avez un enfant de vous un croissant pour vous un croissant pour vous ? Je suis un vegetateur, donc c'est pas seulement que nous avons des véganes avec vous, mais nous avons tous les dégâts dans le groupe. Est-ce que c'est important des casquettes roses que vous pensez et révolutionner le monde, au moins de ce campus ? À partir du moment où l'ONU a les casques bleus, je pense que les casquettes roses peuvent aussi changer quelque chose. Très belle phrase. Est-ce que tu penses vraiment que ça a un impact psychologique sur votre ambiance de groupe ? Oui, parce que ça montre qu'on est ensemble, qu'on cherche à être une team vraiment cohérente. Je ne sais pas, moi, en ce cas, personnellement, ça m'aide. Déjà, on se reconnaît loin. Et est-ce que ça vous différencie justement des autres ? Est-ce que c'est une manière d'être finalement originale ? Oui. Est-ce que vous êtes originale dans le sens où vous portez des casquettes roses ou dans le sens où vous défendez des idées originales ? Non, on cherche à apporter aussi un petit peu d'originalité au campus. Il y a des idées qu'on a reprises. Par exemple, je pense que la boîte à idées, ça a déjà été proposé. C'est des choses un peu communes. Mais on a aussi des projets nouveaux. Par exemple, la Color Run, en partenariat avec BDA et BDS, qui seraient sympas à mettre en place. Et d'autres projets, mais je vous invite à regarder notre programme. Donc, on a déjà parlé du chien utilisé dans une de vos vidéos. On vous a vu aussi utiliser une couverture de survie dans une de vos vidéos promotionnelles. Vous semblez donc bien maîtriser les premiers secours. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêts à vous mettre en PLS après votre défaite ? Non, mais premièrement, je pense qu'il n'y aurait pas de défaite. On n'a pas de vocabulaire ou champ lexical sur le niveau défaite. C'est ça qu'il faut surtout retenir. Mais aussi que, juste pour la couverture de survie, ça représente en fait les idées de lumière que Friedrich a imposées dans notre campagne électorale. Vous vous décrivez comme tchatcheur. Si je te donne cinq secondes pour me tchatcher, qu'est-ce que tu dis ? Je vous dis que vous avez des beaux yeux. Et si je veux là, j'aimerais bien passer mes mains dans ces cheveux. Vous avez longtemps été qualifié de liste-troll ou de faux-royaliste, d'héritier de 10 partailles. Il y a même eu des rumeurs de renoncement à votre égard. Alors, qu'en est-il réellement ? Est-ce que vous êtes prêts en tant que BDE à vous engager sur une année entière ? Selbstverständlich wollen wir uns engagieren, sonst wären wir ja nicht hier. Aber uns ist es auf jeden Fall wichtig, eben eine campagne zu starten, die auch Spaß macht, wo alle auch irgendwie Lust haben, sich die Videos anzugucken. Und genau, deshalb auch so ein bisschen so diese ganzen Fun Facts und sowas. Und dann wollte ich auch noch sagen, wählt auf jeden Fall AFN und nicht PVC, weil PVC steht für Plastik und Plastik ist nicht nachhaltig und nicht wandelbar, genauso wie diese Gruppe da drüben. Votre slogan, c'est pour vous combler. Comment combler le vide de vos idées ? Le vide de nos idées. Alors, je ne pense pas du tout qu'il y ait un vide d'idées dans notre programme. Sérieusement, une boîte à idées. Ah oui, c'est pour le compléter, mais ça montre justement la proximité de PVC avec les autres étudiants du campus, qui est peu présente, je pense, dans une monarchie de nos adversaires. C'est justement pour avoir un certain retour de la population, non seulement par rapport au projet qu'on propose, mais également pour les compléter avec d'autres idées. Et concrètement, comment voulez-vous organiser cette boîte à idées ? C'est très simple, on prend une boîte, on fait un trou et on insère, on demande aux gens de mettre leurs idées dedans. Et à part ça, vous avez d'autres projets un peu plus ? Il suffit de voir notre programme pour voir les différents projets qu'on a, donc le Color Run, la semaine Secret Story, et puis j'invite tout le monde à aller lire ce programme en particulier. Donc on a entendu un membre précédent de votre liste affirmer que Friedrich sera un monarque. Pensez-vous et instaurerez-vous un culte de la personnalité autour de Friedrich ? Interessante Frage, vielen Dank erstmal. Ich würde sagen, in den letzten Wochen ist Friedrich zu einer Art, nicht nur Idol unserer Partei, sondern einem Idol des Campus geworden. Ich würde jetzt nicht, ich weiß nicht, was Sie für ein Wort benutzt haben, also ich spreche auf Deutsch für unsere deutschen Gäste, dass wir ja schön europäisch denken sozusagen. Ich würde vielleicht nicht von einem Kultus sprechen, ich würde eher von einer Bewunderung und einer Art Leadership sprechen, die uns alle weiterbringen kann und wie es auch in unserem Parteiprogramm steht. Es ist ein wachendes Auge, das heißt, Monarchie klingt immer ein bisschen hart. Natürlich basieren darauf auch Teile unserer europäischen Identität. Ich würde das eher so fassen, dass er eine Art Anführer ist, der uns Arten zeigt, wie wir uns alle entfalten und alle selbst verwirklichen können und uns dabei hilft, unsere Träume und unsere Ideale sozusagen zu verwirklichen. Vous n'avez pas peur, qu'une Opposition à Friedrich puisse se lever contre cette Adoration du Dieu Friedrich? Nochmal, es geht nicht darum, irgendwelche Minoritäten oder sowas zu unterdrücken. Es geht hier um einen freien Raum, in dem sich jeder so entfalten kann, wie er das denn möchte. Das heißt, ich glaube nicht, dass es zu einer Opposition führen wird, da wir wirklich alle Menschen deswegen auch die internationale Wahl unseres Teams sozusagen ansprechen können und auch auf jeden Dialog sozusagen bereit sind. Wir haben einen Programmvorschlag gemacht. Wir sind allerdings im Work in Progress. Das heißt, das ist noch kein etabliertes System, das sozusagen noch mit und mit dem ganzen Campus, mit allen Parteien sozusagen weiter ausgebaut wird. Insofern glaube ich, dass wir jegliche Art der Opposition, wie Sie das jetzt fassen würden, da integrieren können und dass das zu einem konstruktiven Bauwerk wird. Das heißt, wir wollen, dass Sie sich die aus der Opposition, die Sie in der Opposition spielen können. Wie ist der Marächal de Lattre de Tassini? Also, wenn Sie sprechen, der Name des Grandes Hommes, die ist in der Opposition, der Sie in der Opposition haben, Oui, c'est un maréchal, en effet, dans l'armée. Parce que dans votre vidéo, on a plus l'impression que vous ne savez faire que danser et un peu moins réviser, un peu moins de sérieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire de concret et de très sérieux pour nous ? C'est justement pour peut-être casser avec l'image que nous, on pensait avoir d'avant. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on se concentre sur le passé, comme on l'a dit précédemment. Mais comme on était déjà chacun dans des organisations où justement on était plus dans la paperasse qu'ici dans les associations, etc., on voulait montrer que Sciences Po, le BDE pour nous, ça va être aussi pour s'épanouir dans les associations, dans les fêtes, dans l'épanouissement personnel et pas seulement dans le fait de travailler, même si bien sûr, dans les autres vidéos et dans les postes qui vont venir, vous allez voir qu'on n'a pas seulement ce profil de personnes qui font la fête en permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada